Mais si le parent réagit de façon compréhensive, même s'il prend sur lui, mais bon, qu'il essaie d'une manière ou d'une autre de réagir avec une solution positive, à ce moment-là, c'est une confiance qui s'installe. Oui, c'est une confiance qui s'installe et il faut vous dire que l'enfant, il faut vraiment lui dire que c'est pour son bien. Il faut vraiment qu'il comprenne que vous n'êtes pas dans une démarche d'ennemi. Vraiment que voilà, il n'est pas là pour le punir ou le sanctionner, mais qu'il est vraiment là pour l'aider, pour son bien et pour son avenir. Alors effectivement, ça ne va pas forcément donner des résultats tout de suite. Ce n'est pas parce que vous parlez aujourd'hui que demain, c'est bon, tout est réglé. Il faut du temps, il faut du temps. Il faut vraiment, il faut du temps, il faut expliquer aux enfants, il faut parler. Il faut parler et essayer d'avoir effectivement un comportement positif. Sonia, si vous avez un enfant ou un enfant, il refuse totalement les devoirs. Alors là, il faut faire preuve d'autorité, il n'a pas le choix. Là, on n'est pas dans le... Tu as le choix de faire ou non tes devoirs. Il est dans un système, il est dans un système, il faut que... ça fait partie de ses obligations. Il doit faire ses devoirs. Là, on n'est pas dans le... je te laisse le choix. Et puis là, c'est aux parents de faire preuve d'autorité. Faire preuve d'autorité et de comprendre aussi pourquoi cet enfant refuse de faire ses devoirs. Quel est le problème ? Pourquoi tu refuses de faire tes devoirs ? Après, très sincèrement, souvent les enfants ne disent pas « Non, je n'ai pas envie de faire mes devoirs ». Ils disent « Bon, je voudrais prendre un verre d'eau. Ah, je le ferai plus tard ». Ils essayent de différer le moment de vraiment se mettre au travail. Donc c'est pour ça que je dis que le rituel, il est important. Il est important parce que si vous lui dites « 17h45, tu commences tes devoirs », il n'a pas d'échappatoire, il sait que c'est comme ça. 17h45, c'est l'organisation de la maison. Tu dois faire tes devoirs.